Le virus d'Ebola, le MAP-114, communément appelé Ibanga, un médicament made in Congo, est aujourd'hui reconnu mondialement pour le traitement de ces virus. Avec son traitement à injection unique, le MAP-114 se révèle comme un anticorps monoclonal produit à partir de cellules du son d'un patient. Le MAP-114 est un rêve devenu une réalité, sinon l'histoire d'une vie. Aujourd'hui, notre joie est grande. Je veux dire que la maladie contre l'Ebola est vécue. Le ministre de la Recherche scientifique José Pandaka Bangu n'a pas tardé de nouer le succès de ces scientifiques, les chercheurs congolais. Je raccouille les scientifiques des chercheurs et toute votre équipe. Le monde scientifique aujourd'hui est très bon. Les chercheurs congolais sont honorés. L'histoire du MAP-114 a débuté en 1995 à Kikwit, époque où Ebola suscitait peu d'intérêt de chercheurs. Les médecins ont tenté alors une expérience de la dernière chance, celle de transfuser le sang des patients survécus aux malades. Le professeur Jean-Jacques Mouyé-Bétanfoum a par cette même occasion reçu le prestigieux prix David Saket pour l'étude Palme au sacré meilleur essai clinique en 2019. La réalisation des recettes publiques grâce au paiement des impôts permettra au gouvernement de réaliser les projets de reconstruction des infrastructures des bases. Et ce, dans les soucis d'améliorer le social des Congolais et de tous ceux qui ont fait de la République démocratique du Congo leur seconde patrie. La campagne de sensibilisation sur le civilisme fiscal et la gestion responsable des déniés publics, organisée par la Coordination pour les changements des mentalités, structure spécialisée de la présidence de la République, est un stimulus de la population et de toutes les régies financières de s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est aussi un moyen de barrer la route à la fraude fiscale. Toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de cette campagne, preuvées durant six mois sur toute l'étendue de la République, ont mis sur pied des commissions. De lundi, nous serons sur terrain pour pouvoir expliquer à nos concitoyens ce qu'a l'impôt, son importance, pourquoi on doit payer, parce qu'il n'y a pas de développement si chacun ne contribue pas à son niveau, à sa hauteur. Nous nous envisageons déjà une activité ce vendredi où nous aurons un grand plateau avec plusieurs leaders d'opinion et certains experts en matière fiscale et constitutionnelle pour voir dans quelle mesure s'adresser déjà à la fois aux décideurs, aux gestionnaires et aussi à la population sur le contenu du civilisme fiscal. L'objectif de cette campagne est de faire de la République démocratique du Congo un pays prospère.